Et puis c'est vrai, dans un autre rugby, le ballon pour Mike Phillips, avec la passe, beaucoup de mouvements là aussi devant la ligne, ces combinaisons galloises qui gênent les anglais avec Faleta, on l'a maintenant plaqué par Easter, mais il continue d'avancer avec le soutien de Warburton, Phillips, Phillips qui écarte le ballon, c'est bon, externe, 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 il amume, il va revenir à l'intérieur, Scott Williams qui est passé, Scott Williams à 5 mètres de la ligne et ça va mal pour les anglais, mauvais temps pour le joueur de Johnson et oui, oh dommage, pendant qu'il a été touché, c'est pas fini, avec North qui revient à l'intérieur de l'air de jeu, North qui a regressé la course du ballon, moins de 5 mètres à faire, ça va sortir là maintenant le public du Millennium Stadium qui est debout pour pousser derrière ces dragons gallois, ça écarte là maintenant, avec un, oui, et c'est marqué par James Hook, le crochet de Hook qui va permettre un pays de guerre de Marquette, oh quelle explosion ici au Millennium, ce crochet de Hook qui permet de marquer l'Angleterre sur sa ligne, alors qu'exitons à bois tout à l'heure les Galois, le ballon est parti vers l'arrière, il n'y a pas d'en avant, il n'y a pas d'en avant, allez, tant mieux pour Marc Cueto qui va contre-attaquer, Cueto, c'est très individuel, il s'est un peu isolé, il a consacré le ballon au sol, Marc Cueto bien sûr, et là vous avez les Galois qui se congratulent et qui se relèvent et qui surtout disent du calme, du calme, plus de 50 mètres, tout de même, James Hook, le Néo-Catalan, allez, les supporters de Lussap qui doivent suivre ce coup de pied, voilà, ça passe, c'est parti, c'est parti,